Une pétition disant qu'il faut se rassembler dans la rue, au public. Et j'avais même envoyé à Retailleau et à tout le monde autour de moi, le 5 mars, on a regardé les dimanches, on prend le 5 mars, et je leur dis qu'il faut aller au Trocadéro. Parce que le Trocadéro, la manif vient de faire une manif, on sait ce que ça représente quand on remplit le Trocadéro. Ça fait 200 000 personnes. Et encore, cette venue du 16 octobre a été un peu lâche, il y avait de l'espace. De fil en début, il ne récompte pas. Et puis finalement, il y a le 1er mars, les juges le convoquent pour sa mise en examen. Le soir, c'est Fillon, enfin les équipes de Fillon, où tout le monde est en train de se barrer, en décembre, 5 mars, et ils ont pris notre date. D'accord ? Et nous voilà à 200 000 au Trocadéro, dimanche dernier. Sachez, je ne me demande pas, Paul-Marie pourra vous le... Alors les Fillons, ils ne vont pas s'en manquer, parce qu'ils ne veulent pas se coller à Frigide, l'homophobe, c'est surtout pas la manif, c'est pas sens commun, c'est pas tout ça. Mais s'il y avait sens commun, et s'il y avait l'avenir pour tous derrière. La manif a été beaucoup plus discrète, et donc on n'a été que 200 000. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que moi je vous ai retrouvés sur Trocadéro, c'était les mêmes que le 13 janvier. C'était les mêmes. Regardez le 13 janvier, on était... Alors ça c'est des sondages à temps, les verras. 13 janvier, sauf qu'à l'époque, il y avait qui ? Il y avait Ludovine d'Albérique, la manif maintenue. Il y avait Arnaud Goutéon, qui était mon directeur de cabinet, qui a monté le sens commun avec Madeleine. Et puis il y avait Xavier et Virginie. Et quand on était tous ensemble, ça faisait, excusez-moi, 1 400 000 manifestants pour la filiation. Notre seconde, tout ce n'est d'un homme et d'une femme. Au Trocadéro. Il n'y a plus... Il manque quelqu'un. Regardez bien qui il manque. Hein ? Il manque qui ? Ludovine. Ludovine. Ludovine et Albérique. Et ben voilà. Et bien on ne fait que, même mobiliser en 4 jours, avec les réseaux de sens commun qui ont été montés après qu'on m'ait foutu dehors, parce qu'il fallait faire un réseau pour les Républicains. Et la manif n'est pas là, pourquoi ? Parce que son réseau, il va plutôt chez Marine. C'est ça le truc. Ludovine, elle est sur la brogation. Elle est donc plus agrope que l'union civile et la filiation. Mais on n'est plus que 200 000 et on est séparés. Donc moi ce que je vous dis, alors et voilà où on en est aujourd'hui, 49 pour nous, 51 pour la gauche, c'est Macron qui passe aujourd'hui. Même si je suis d'accord, ma belle jolie, on est à 22-22 chez Filtéris, mais ce n'est pas suffisant ça. Parce qu'on est beaucoup trop divisés. Donc moi je vous donne la solution pour le 23 avril 2017. Quoi qu'il arrive, on sait que Marine est au deuxième tour. Donc en quoi est-ce que ça gêne aujourd'hui les jeunes qui sont au Front National de laisser descendre Macron et passer Fillon ? Honnêtement, pour la filiation, vous êtes obligés d'avoir les deux candidats. Mais pour ça, il va falloir qu'on se réunisse à nouveau. Déjà je suis en contact, mais on a pu faire le rassemblement. Sens commun m'a appelé vendredi, on a passé de volontaire. On a mis tous nos fichiers en ébullition et vous êtes venus. Donc ça c'est avenir et sens commun qui a rallié, qui est toujours abrogationniste, mais qui rallie Fillon, donc il ne parle plus d'abrogation. Donc moi j'ai une prière à vous faire. Que tous ceux aujourd'hui qui ont des liens avec la manif pour tous, leur expliquent la situation et disent à Albert et à Ludovine que désormais, il faut qu'on fasse des réunions ensemble pour expliquer ça. Ça ne leur empêchera pas de dire et là je vais donner la parole à des gens qui veulent voter pour Marine et c'est bien normal, moi ça ne me gêne pas, elle est sur la même position. Mais Marine élue, d'abord elle ne passera pas, ça sera Emmanuel Macron s'il n'y a pas François Fillon au deuxième tour. C'est tout ce que je veux vous dire. Alors maintenant on va être très clair, est-ce que parce que vous êtes sous le joug médiatique de la propagande de la gauche et filer les fiches de salaire et les machins au parquet national qui n'est autre que celui qui a été nommé par M. Hollande, alors que M. Macron est que le faux nez et qui est le vecteur, le cheval de Troyes, M. Hollande, toute la Hollande arrive, demain vous avez le Drian, ils y sont tous. à partir de ce moment-là, est-ce que vous allez, parce que M. Fillon est sous le feu médiatique des gens, alors que j'ai été moi-même, je peux vous assurer que je sais ce que c'est de vous traiter de tout, vous allez vous laisser avoir, parce qu'en fait, ils veulent ouvrir le marché et que les enfants seront des objets et demain les robots auront remplacé les humains ? Eh bien moi je vous dis non, et c'est votre conscience que t'enjeu ce soir. Donc je terminerai... Merci. Donc je terminerai en disant, pour que ça soit clair et net, vous passez par le mouvement de l'union civile qui s'appelle l'avenir pour tous. Je vais vous demander, soit de laisser vos noms, mais le mieux d'adhérer, de faire, il faut qu'on fasse quelque chose de consistant entre nous, parce qu'on a fait consistant dans la rue, mais il faut être consistant sur cette proposition de l'affiliation. Et après, pour ceux qui veulent, vous avez 40 jours, allez former un comité de chez Fillon. Parce que Marine, elle est en haut, elle ne redescendra pas. Ce n'est pas Marine qu'on va faire redescendre, mais on l'a vu au deuxième tour. C'est M. Macron qui doit redescendre. Et on va le faire redescendre. Donc moi j'ai quelques... Je me bats, je remercie encore Françoise, pour faire des réunions. Je vous demande une chose. Adhérez, inscrivez-vous, prenez mes livres, pour bien savoir tout ce qui s'est passé. On vous mettra dans les fichiers, vous aurez tout, vous même sur des boucles, en WhatsApp, vous avez en temps et en heure tout ce qui s'est passé.